Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Salut John, je suis vraiment super contente de découvrir toutes ces images, il y a énormément de choses à dire et à partager. Ce qui me semble essentiel, c'est avant de démarrer, c'est de se rappeler que ce n'est pas parce qu'on a connu de la violence physique dans notre famille depuis toujours qu'il faut la banaliser, mais aussi qu'il ne faut pas banaliser la violence émotionnelle et verbale qui peut faire autant de dégâts, voire plus de dégâts parfois. Sous-titrage Société Radio-Canada Il va te mettre là derrière, tiens, que je ne te vois plus. Qu'est-ce qu'il a fait en fait ? Il fait que des conneries, que des imbécilités, j'en ai déjà tourné une. T'as ta main, Gontier ? Non, c'est pas aussi. J'ai peur de mon papa. Tu veux qu'on appelle quelqu'un ? À qui ? C'est moi. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Arrête-le. Hein ? Non. On veut une deuxième ? Non. C'est ton papa celui-là ? Oui. C'est tout absolument. Allez ! C'est une carmaine. Solpest, va. En fait, à cause de... Parce que je ne parle pas bien français, c'est pour ça que je n'avais pas... Parce que dans ma situation, je ne peux pas me mettre dans des... Vous voyez ? Allez, viens par ici. Allez, avance. Avance. Avance, je t'en colle une deuxième. Ça va ? Ça, jamais, t'auras. T'as pas de copain, t'as pas d'armée, t'as rien. Sale gamin, va. Tu veux que je t'en colle une ? Non. Hein ? Tu veux que je t'en mets une deuxième ? Non, t'es là, hein ? Tu restes là, tu ne bouges pas, sinon... Ouh, je ne sais pas ce qui me retient. Ouh, je t'ai tripé. Allô ? Venez par ici, venez, venez, venez. Regarde par ici. Est-ce que ça va ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je me fais du mal. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ça va ? Ça va ? Ça va ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Elle est comme ça, sale gamin, hein ? C'est tout, hein ? Non, non, non. Ouais, ouais, allez, avance. Non, 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 non. Allez, hop, sale gamin, avance. Avance, je t'en colle une. Non, 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 non. Je m'en fous, je m'en fous. Il y a d'autres, je m'en fous. Non, il y a des choses. Je m'en fous. Arrête, arrête. Je m'en fous. Avance, je t'en colle une. Eh, on se calme, là. Vous t'avez, Daniel, c'est à faire. Ouh, je m'en fous. Ouh, je vais l'assassiner. Ouais, ouais, bah non, du coup... Ouais, 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 ouais. Non, non, avec moi. Ouais, ça va être grave. Monsieur, vous voyez bien qui... Mais je vais encore le une avec, hein, si vous ne lâchez pas. Allez, en avant. Regardez tout le monde qu'il y a ici. Allez-y, tapez-moi. Ouais, je vais téléphoner. Qu'est-ce qui a empêché de réagir un peu dans ce cas-là ? Mais parce que nous, ça va prendre la peur de se faire taper aussi. Mais le problème aussi, c'est que son père, quoi, on n'a rien à dire à ce moment-là. Tu vois, c'est pas... Tu penses que c'est la sphère familiale et qu'on n'a pas... Là, pour l'instant, il n'a pas frappé. Une fois qu'on est à deux, c'est plus simple. C'est toi, je suis encore une deuxième. Hein ? C'est quoi, ça ? Tu crois que t'es où ? Hein ? Tu veux que tu en mets une deuxième ? Non, mais... Tu en colles une deuxième, tu vas voir d'où vient le vent. Tu en mets une encore ? Non ! Eh, tu te fous de ma gueule ou quoi, tu dis, sale gamin ? Hein ? Eh bien, pas, ça ne sert à rien, hein, sinon je t'en colles une directe. Je t'en colles une directe. Compris ? Eh, tu me réponds quand je te parle ? Réponds-moi, alors, hein ? Putain, je vais t'en mettre une, hein. Je vais t'en mettre une deuxième, tu vas voir. Viens, dégage, vers là. Dégage, allez ! Allez, hop, là-bas ! Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que le fait d'avoir été maltraité pendant l'enfance, que ce soit physiquement ou verbalement, peut avoir des gros impacts. Ça peut nous créer des problèmes dans nos relations de tous les jours. Par exemple, à l'adolescence, on peut avoir un manque d'estime de soi, on peut avoir une difficulté d'entreprendre les choses, de se sentir capable. Et puis, à l'âge adulte, ça peut avoir des répercussions dans plein de domaines, comme notre couple, notre famille, notre boulot et nos capacités à entreprendre tout ce qu'on aimerait faire de notre vie. Est-ce que vous avez avant, c'est quoi ça ? Je vais vous dire gosse pareil. Chier, hein. Et c'est où je te mets une laisse ? Il y a un problème, monsieur. Qu'est-ce qui se passe ? Oui, c'est un emmerdeur, c'est un sale gamin. C'est pas une manière ? Oui, c'est un sale gamin, je vais en coller une deuxième, tu vas voir, ça va aller vite. Viens, viens, viens. Fous-toi là, mets-toi là. Il faut pas le pousser. Parce qu'il me retient. Je t'en coller une, moi, tu vas voir. C'est pas une manière, toi, la femme. Merci à tous les gens qui prennent. Non, mais c'est pas une manière. C'est mon fils, viens. Et alors, c'est votre fils, non ? Mais sérieux, crois-le qu'il va le frapper. C'est pas le problème, il a... C'est le problème, c'est un sale gamin. C'est tout. Non, on ne traite pas comme un sale gamin, mais j'ai des enfants à côté. Ouais, mais je vais d'abord téléphoner. Je frapperai. C'est pas possible, toi. Vous croyez où, là ? Faut pas pleurer. C'est ton papa ? Et ta maman, il est où ? Pleure pas, pleure pas. T'inquiète, il va pas te toucher. Tu veux qu'on appelle ta maman, tu sais son numéro ? Non, du tout. Dégage. Non, il va pas dégager. Mais pourquoi vous lui parlez comme ça, monsieur ? Parce que c'est comme ça, c'est un sale gamin. Allez, hop. Il va jamais comprendre comme ça, c'est un sale gamin. Faut pas avoir peur, hein. Faut pas avoir peur. Franchement, vous avez pas peur de vous, monsieur ? C'est pas comme ça qu'on traite les gamins ? Et vous, vous n'étiez pas gamin, par hasard un jour ? Non, moi, j'ai pas été gamin, je suis à la maison. Mais c'est pas comme ça que ça marche, hein. Après, à la maison, allez, viens. Faut pas lui savoir faire comme ça, c'est honteux, quoi. Allez. T'as un garçon, t'as un petit, il faut pas lui parler comme ça, de toute manière. Franchement, vous n'avez pas honte de vous ? Aïe, le pauvre. Je peux pas pleurer, mon petit garçon. Ça va ? Ça va, allez. Tu veux qu'on appelle quelqu'un ? Je veux bien. T'as un numéro avec toi, t'as quelque chose ? Je n'ai rien du tout. Félicitations, parce que ce sont deux acteurs, c'est une campagne de sensibilisation. Tu joues bien, au tout cas. Justement, je travaille à la Fédération Allemagne-Bruxelles, aide à la jeunesse, justement, soit tout le temps... Ce genre de cas, c'est hors de question de laisser un petit enfant comme ça être quelqu'un qui est hyper agressif, comme ça. On ne sait pas choisir nos parents, des fois, sortir de ce silence et dire les choses telles qu'elles sont. Avant, je te dis, tu me pourris la vie. Quoi, ça ? Je suis en première. Ouais, regarde, tu joueras quand même. Jamais, tu joueras à ça. T'as compris ? Jamais. Mais hier, on s'entraîtra. Jamais, tu joueras à ça. Toi, hier. Tu as bien vu ? Ouais, ouais, t'as bien. Allez, comme, viens, avance. Je t'en colle une deuxième. Tu vas voir. Un deuxième maillot beurre noir. Sale gamin, là. Mon nom de Dieu. Tu me pourris la vie. J'ai même pas regardé le truc avec toi. On n'a même pas le temps de regarder. Je ne sais pas ce qui me retient. Je t'en colle une. Non, je vais me gêner. Tiens, tu vas voir. Allez, avance. Il s'en fout. Allez, repère là. Avance. Mets-toi là, tiens. Je vais téléphoner. Vas-y. Allez, mets-toi là. Je vais téléphoner. Allô ? Allez, viens, rentre à la maison. Allez. À la maison. Je t'ai retourné une deuxième la maison. Tu vas voir. Un deuxième maillot beurre noir. Allez, viens. Allez, hop. C'est pas trop chien. Non, c'est pas un homme, mec. C'est pas un homme, mec. C'est votre fils. Oui, c'est mon fils, oui. Prends, vous le frappez. Il a fait quoi ? Appelle la police. Prends, vous le frappez. Parce qu'il est emmerdant. Non, non, non. C'est un méchant, gosse. C'est toi, on va frapper, t'info. Oui, mais c'est un méchant, gosse. Non, il a rien fait. C'est un méchant, gosse. C'est ton papa. Oui, c'est son fils. Il a peur, mais ce qui est. C'est bon, alors c'est son papa. Non, non, non. Même si c'est son papa, il ne veut pas l'affrapper. Non, non, non. C'est son papa. Non, non, non. Ça ne peut pas aller. C'est trop. Non, non. Qu'est-ce qu'il lui a fait ? Qu'est-ce qu'il lui a fait ? Non, mais qu'est-ce qu'il lui a fait ? Il le tient comme un chien, comme ça et tout. Eh, regarde, il a des traces aussi. Regarde, regarde. Qu'est-ce qu'il t'a fait ? Non, non, non. T'as un plaisir, pourquoi tu lui mets des traces comme ça ? À Marco, là, on va vous laisser un verre à ce type. Il est fou, pourquoi tu lui mets des traces comme ça ? Attends, il fait un truc. Oh, stop, stop, stop. Laissez-moi vous expliquer. Il était trop, le suspense. Je vous en vais pas. Je te sens très émou, mon ami. Comment ça se fait que toi, là, de loin, t'as compris ce qui se passait ? J'ai mes enfants. J'ai l'amour des enfants. J'ai mis dans ma tête que c'est comme mon enfant. C'est comme c'est moi qui l'a mis au monde. Si c'est un enfant, dès qu'on le bat, c'est fini. Traumatisé, il n'arrive jamais. À l'école, nul. Partout, il est nul. Avec ses enfants, avec ses amis, il est nul. C'est un message que je donne à tout le monde. Qu'il faut toujours donner l'amour à les enfants. On va leur tabasser. C'est ce qui allait se passer. Ah oui, moins un, moins un. À moins un. À une seconde. Parce que moi, si j'ai réagir directement, il est au chaos. Il ne sait pas se défendre. Si personne agit, il est foutu. Même si c'est ta mère, ton père, ils t'offrent au monde et tout. Et qu'ils te battent, ce n'est pas un droit. Ce n'est pas parce qu'ils t'offrent au monde qu'ils peuvent te battre. Pas spécialement en utilisant la violence, mais il y aura toujours des gens pour les aider. Tu as utilisé la violence, mais tu ne dis pas forcément la violence. Ça, c'est intéressant. Non, ce n'est pas. Moi, j'ai réagi comme ça, parce que j'ai réagi à chaud. Mais je crois que ce n'est pas une bonne réaction que j'ai eue. Je pense que si on parle, on peut résoudre plein de problèmes. En soi, on a tous des carences d'amour. On a tous un manque en nous. Inconsciemment, on va aller chercher dans nos nouvelles relations un moyen de combler cet amour qu'on n'a pas ressenti. Malheureusement, ces relations ne peuvent pas combler cet amour. Et donc, on va aller d'échec en échec. On va détruire ces relations une par une parce que ce n'est pas au bon endroit qu'on va chercher cet amour. Si toi aussi, tu te rends compte à travers ces images que tu as été maltraité physiquement ou verbalement ou tout simplement que tu as des carences, sache que rien n'est définitif et que tu peux tout changer dès aujourd'hui. Le passé est le passé, on ne peut plus le changer. Comme première étape, tu peux décider d'être ton propre parent, d'être à ton écoute, d'être bienveillant, de te motiver, de te dire à quel point tu es capable. Je sais que ce n'est pas facile, je sais que c'est un chemin. Plein de courage et plein de bisous. Bonne journée tout le monde.